Clara, Hugo, Lastery ! Pardon, je voulais pas te faire aussi peur. C'est qu'on voit des zombies partout en ce moment, alors... Ah bah alors regarde pas la photo de Joshua Rush, un zombie, hein. Ok, je regarde pas. Je vais me prendre un truc à boire, je regarde. Attends, Hugo ! Quoi ? Oh ! Si on soustrait par 5236 et qu'on ajoute 236, ça fait... Ça fait rien. Enfin, ça fait... Pourquoi je fais un tour comme ça ? C'est la cour, elle était durant. Bonjour professeur ! Bonjour ma petite Clara, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Eh bien, ça va, merci. Je pense que ça va être très, très dur pour lui. Et voilà. Eh bah c'est pas si mal, tu t'en sors plutôt bien. Tu trouves ? Ouais, carrément. Pourtant, je me suis pas entraîné beaucoup, hein. C'est vraiment pas loin, encore un petit peu de travail et... Allez Hugo, on y croit tous très fort. Dis-moi Clara, tu veux pas faire comme le mec de Nelly qui joue Addison dans Zombie par hasard ? Exactement. Figure-toi qu'avant le film, elle n'avait jamais fait de Charlie Ding et elle a appris exprès pour Zombie. Et t'as vu comment elle est douée maintenant ? Du coup, je m'y mets aussi. Ah, cool. Rien n'est impossible Hugo, rien n'est impossible. Ok, maintenant rattrape-moi. Rien n'est impossible Hugo. Les loulous, aujourd'hui, on essaye pour vous un nouveau défi zombie. On est attachés l'un à l'autre et on va devoir se libérer. 1, 2, 3. Hugo, 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 je suis pas sûre que ça marche comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de grignoter la corde pour qu'elle se défasse. Mais non, ça marchera jamais. Il faudrait qu'on se mette face à face. Je vais essayer de te faire passer de mon côté. T'es sûre ? Allez, viens. Ok, attends, 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 aïe, aïe. Et là, normalement... Ah non, ah non, Clara, il faut que tu descends, je suis coincée. Mais je peux pas. Je suis coincée. Au secours ! Bonjour, professeur. Vous avez l'air bien triste, ça va ? Ça va, ma petite Clara. Mais j'ai appris quelque chose sur Léonard de Vinci, celui qui a dessiné la joconde, là. Et ça m'a rendu un peu triste, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ? Savais-tu qu'il pouvait dessiner d'une main et écrire de l'autre ? Mais attendez, je comprends pas. Pourquoi ça vous rend triste ? Eh bien, parce que j'ai essayé que le résultat est bien médiocre. Il prouve une fois de plus qu'il est bien meilleur que moi. Je peux essayer ? Si tu veux, mais si le résultat est oscillé, je doute qu'il soit mieux avec toi. Vous pouvez essayer chez vous, mais c'est pas évident. La petite Clara va avoir du mal. Et voilà. Bravo, Clara. Désormais, je vais t'appeler Clara de Vinci. Les loulous, aujourd'hui, on va vous faire un tuto un peu spécial. On va vous montrer comment vous y prendre pour faire un bullet journal. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un carnet et de stylo. Un bullet journal, c'est un journal un peu spécial. Vous pouvez y faire votre propre calendrier, écrire des citations qui vous ont marquées, faire des to-do listes, et même faire une liste des endroits que vous voulez absolument visiter. En gros, il vous suffit de faire une liste de toutes les choses que vous avez envie de faire en y ajoutant des dessins, ce qui rendra votre journal plus joli et unique. Moi, par exemple, j'ai fait une liste de tous les livres que je veux lire. Et dès que j'en ai lu un, je colorie la petite case qui est juste à côté. Cela permet de mieux vous organiser et de vous souvenir de toutes les choses que vous avez envie de faire. Salut le loulou ! Clara, c'est toi qui commence. C'est bon ? On va vous montrer comment vous y prendre pour faire un bullet journal. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un journal. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un journal. On va vous montrer comment vous y prendre pour faire un bullet journal. Tout ce dont vous aurez besoin. Cela permet de mieux t'organiser et de te tous unir. Aïe ! Savais-tu qu'ils pouvaient peindre et écrire en même temps des deux mains différentes ? Clara et Hugo, la story, c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada